Alors bonjour, bon matin. Vous savez, pour la troisième année à la demande générale, on vous présente notre nouvelle étude jeunesse. Partagez avec vous des données réelles, des données parlantes et vous présenter nos nouvelles découvertes. C'est un peu ça l'esprit parce qu'au-delà des clichés, au-delà des anecdotes et des légendes urbaines, il faut mieux connaître cette nouvelle génération-là, celle des milléniaux bien sûr, mais surtout celle des Z. Parce que vous savez, les milléniaux sont un peu vieux, sont quelquefois dépassés. Aujourd'hui, c'est la génération Z qui s'infiltre partout au travail, dans la vie de tous les jours, dans les médias sociaux, dans les groupes populaires, dans les manifestations et c'est eux qu'on veut entendre parler. Donc chez les G, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un groupe de Z qui a élaboré, analysé et qui va partager aujourd'hui vos découvertes parce que les Z veulent s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer et nous, on veut les laisser s'exprimer, mais sur des vraies données, sur des faits réels sur lesquels vous pouvez bâtir vos propres stratégies marketing. C'est pour ça qu'on a demandé à Sarah Mottet qui est notre directrice marketing chez nous et Philippe Léger qui est chargé de projet chez Léger de vous présenter leurs dernières découvertes à partir de ces dernières données-là. À leur manière, avec leurs mots, avec leurs émotions, partager toutes ces informations. C'est sûr qu'on est dans une année particulière, ce qu'on appelle une année de turbulence où c'est la crise parfaite, la tempête parfaite. Vous avez à l'intérieur de ça, vous savez, cette année, il y a eu une crise de santé, il y a eu une crise économique, il y a eu une crise surtout la plus pernicieuse des crises, la crise de santé mentale. Et c'est à travers ça que nos données ont été perturbées et on veut vous présenter ce qui ressort de ces données. Sans plus tarder, je laisse la parole à Sarah et Philippe. Vous savez, dans notre métier de marketing, comprendre les aides, c'est comprendre l'avenir. Sarah. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette belle introduction. Tout d'abord, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous présenter cette étude-là qu'on chérit chez Léger depuis maintenant trois ans. Avant de commencer, de rentrer dans le contenu, je vais juste donner quelques petites indications sur la session d'aujourd'hui. Donc, on va tenter de comprendre ensemble les milléniaux et les aides et de répondre à vos questions à la toute fin de la présentation en deçà d'une heure le plus possible. Vous allez recevoir une copie de ce webinaire-là dans les heures suivant à la présentation. Donc, cet après-midi, vous allez recevoir la vidéo de la présentation d'aujourd'hui. Et à la fin de l'année, donc début de l'année 2021, vous allez recevoir par courriel un rapport sommaire de l'étude, donc un rapport PowerPoint PDF que vous pourrez garder avec vous. Donc, voilà. Sinon, pour ce qui est des questions, vous avez sur votre droite un petit outil où est-ce que vous pouvez poser des questions. Il y a la mention questions. Vous écrivez votre question tout simplement et on va y répondre à la fin de la session d'aujourd'hui. Donc, commençons. Aujourd'hui, on vous présente la troisième édition de l'étude jeunesse. C'est, comme Jean-Marc a dit, une année particulière, une année de turbulence qui a marqué toutes les générations, mais plus marquées également les milléniaux et la génération Z, non seulement au niveau de la COVID, mais des crises qui s'en sont suivies, comme la crise de la santé mentale, la crise économique également. On va en reparler, mais ils ont été les premiers au front à être frappés par ces crises-là. Également, le mouvement Black Lives Matter, la deuxième montée du mouvement, moi aussi, les élections américaines. C'est vraiment un contexte qui les a profondément touchés et on va voir ensemble comment est-ce qu'ils ont réagi à ces mouvements-là, à ces grands événements-là dans leur vie. L'étude jeunesse, c'est une étude qui est très importante pour nous aussi et qui est présentée par des jeunes. C'est important pour nous qu'elle soit présentée par des jeunes, pas seulement ici aujourd'hui, mais partout au Canada. On a d'autres webinaires également qui sont donnés en anglais, dont un aujourd'hui à midi, qui présente cette même étude-là, parce que les jeunes nous confient leur voix, nous confient leurs résultats. Puis nous, ça nous fait plaisir de les incarner, de pouvoir vous donner des exemples, de pouvoir vous confirmer que c'est vrai qu'est-ce qu'ils nous disent, parce que nous-mêmes, on le vit dans notre vie. Et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vraiment vous présenter ce contenu-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe, qui va d'abord nous parler de la méthodologie de l'étude, parce qu'évidemment, c'est un sondage. Et par la suite, on va rentrer ensemble dans les résultats, puis on va finir le tout vers 10 heures. Donc, on part ça directement. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Jean-Marc m'a présenté, Sarah également. Je m'appelle Philippe Léger, je suis chargé de projet chez Léger. C'est moi avec Sarah qui est responsable de l'étude dans les trois dernières années. Donc, c'est la troisième édition de l'étude, ce qui nous permet vraiment d'avoir des questions que ça fait trois ans qu'on teste. Ça nous permet aussi d'avoir des grandes tendances, pas seulement des sursauts contextuels. Et chaque année, on sonde 3000 jeunes au total. C'est beaucoup de jeunes. C'est une échantillon qui est extrêmement robuste, qui nous permet d'avoir une marge d'erreur extrêmement étroite. C'est également 1000 jeunes de la génération Z. On est une des seules firmes de sondage qui est capable d'atteindre une telle proportion de jeunes. La génération Z qui est âgée entre 13 et 24 ans. On va y revenir tantôt. Et c'est des jeunes de partout au Canada. Donc, c'est d'un océan à l'or. C'est 3000. Et également, ce qui est intéressant avec une troisième édition de l'étude, c'est qu'elle s'arrive inévitablement à un contexte. En 2018, on sondait plutôt les habitudes de consommation en magasin, en ligne. En 2019, on sondait toute la pénurie de main-d'oeuvre. On présentait dans plusieurs entreprises l'étude. Il nous demandait quel est le type d'employé type chez les jeunes, chez les jeunes milléniaux, chez la jeune génération Z. Et cette année, inévitablement, c'est la COVID. On ne se reprendra pas si les questions sont peintées par la crise qu'on connaît actuellement. Mais ce n'est pas seulement la COVID. On mesure d'autres phénomènes, d'autres préoccupations, d'autres comportements des gens. Ensuite, on a voulu, pour bien mettre la table, bien asseoir le sujet, vous définir la génération et donner quelques observations générationnelles. La première observation qu'on fait depuis trois ans, c'est la suivante, c'est que les écarts générationnels grandissent de plus en plus. Le fossé entre les comportements, les valeurs, les habitudes d'un jeune de 25 ans est beaucoup plus profond qu'avec un jeune, avec un plus vieux de 55 ans, par exemple, qu'auparavant. Ce qui nous fait dire que l'âge devient souvent plus significatif que les autres facteurs socio-économiques en sondage, c'est-à-dire le genre, le revenu, la région, le travail. Et donc, ce qu'on s'aperçoit également, c'est que l'âge devient le principal facteur de différenciation d'un individu. Et donc, un jeune Canadien de 25 ans partage bien souvent plus en commun qu'avec un Américain, un Italien, un Français, un Britannique de 25 ans qu'avec son père ou avec sa mère qui a 55, 60 ans, qui appartient à une autre génération. Bien sûr, c'est multifactoriel, les nouvelles technologies amplifient ce phénomène, la culture, l'uniformisation de la culture qui fait que les jeunes, les enfants, écoutent les mêmes séries, écoutent la même musique, écoutent les mêmes films, bien souvent amènent ce fossé générationnel-là qui est beaucoup plus profond. Et donc, on a également sondé, je vous le disais, le sondage chez Partout Canada, on a également sondé quelques Américains. Les résultats qu'on vous montre aujourd'hui, c'est des résultats canadiens. Mais ce qui est intéressant dans ce sondage-là, dans toutes les provinces canadiennes, c'est qu'il n'existe peu de différences culturelles entre le Québec et l'Ontario, entre le Québec et la Colombie-Britannique, entre les maritimes et l'Alberta, par exemple, les différences, il n'y en a pas chez les jeunes de partout au Canada. Et ce même phénomène-là est observé chez les Américains. Donc, les Américains ont essentiellement les mêmes comportements, les mêmes valeurs, les mêmes peurs, les mêmes préoccupations que les jeunes canadiens du même âge. C'est pour ça qu'on dit d'abord, et c'est la première chose pour comprendre la génération, les écarts générationnels grandissent. La deuxième observation qu'on observe, c'est que les générations se raccourcissent de plus en plus. Si on regarde la génération du baby boom qui est née entre 1945 et 1964, elle durait 19 ans. C'est des gens qui avaient essentiellement les mêmes comportements, peu importe qu'ils soient nés en 1946 et 1961. C'est des gens qui avaient essentiellement la même personnalité générationnelle, comme on pourrait le dire. La génération Y, comme vous pouvez voir, est née entre 1965 et 1980, elle dure 15 ans. Les milléniaux, la génération Z, dure 14 ans. Donc, vous voyez le phénomène et la tendance qui se dessine de peu à peu. Ce sont des générations qui se raccourcissent, qui deviennent de plus en plus étroites. Et au sein même d'une génération, on voit que les différences sont de plus en plus grandes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, chez les milléniaux, les comportements d'un jeune de 30 ans vis-à-vis d'un jeune de 37 ans, on va voir des différences significatives. Donc, au sein même des générations, ils deviennent de plus en plus petites et les générations deviennent des sociétés en soi. Il y a des différences, qu'on pourrait dire, mini-générationnelles entre les générations. Puis, pour compléter, qu'est-ce que Philippe dit? Moi, j'aime prendre comme exemple. Moi, je suis exactement entre les milléniaux et la génération Z. Puis, comme Philippe le dit, je ne me reconnais pas nécessairement dans un vieux millénial, autant que je ne me reconnais pas dans un jeune de la génération Z. Donc, je suis vraiment comme entre les deux générations. C'est un groupe soi-même qui s'est créé dans ce fossé entre les deux générations. Et on va le voir un peu plus tard, comment est-ce que les générations se morcellent et créent des petits groupes à l'intérieur de ces mêmes générations-là. Une des conséquences de ce que Philippe vient d'expliquer, c'est que c'est de plus en plus difficile de dresser le portrait d'un jeune moyen. Avant, un baby boomer, un X, avait un parcours de vie assez rectiligne, assez droit linéaire. On trouve le domaine dans lequel on veut étudier. On s'en va à l'école dans ce domaine-là. On trouve une job dans ce domaine-là. On reste chez notre employeur presque toute notre vie et on prend notre retraite. Assez simple, facile, straight to the point A à B. Maintenant, comme vous le voyez avec le petit graphique qu'on vous a construit, ce n'est plus nécessairement ça avec les milléniaux de la génération Z. Ils vont à l'école, ils graduent, se trouvent un emploi. Finalement, ça ne me tente plus de faire ça, je m'en vais dans un autre domaine. Retour à l'école, un an de sabbatique en Europe, je reviens ici. Vous voyez un peu le genre, c'est assez flexible et ce n'est plus du tout linéaire. C'est plutôt un parcours en zigzag, en fait. Donc, un peu difficile de trouver un parcours commun entre ces jeunes-là. C'est vraiment variable et flexible, encore une fois, comme je le dis. Si je peux résumer un peu cette diapositive-là. Auparavant, on disait que c'était beaucoup le métro-boulot-dodo. Maintenant, ce n'est plus du tout ça avec les jeunes. Ça va être le métro, 5 à 7, Zumba, sieste, revenir au travail. Et c'est un peu difficile pour, justement, les employeurs et les départements de ressources humaines. Dans les dernières années, qu'est-ce qu'on leur disait, surtout au niveau des milléniaux qui arrivaient sur le marché du travail, c'est attention parce que les milléniaux ne sont pas fidèles, ne sont pas loyaux. Ils vont s'en aller chez ton compétiteur assez facilement. Ils vont rester deux, trois ans dans ton entreprise. Ils vont passer à ton compétiteur. Maintenant, ce n'est plus seulement ça, mais en plus, c'est est-ce que tu es capable d'offrir à ce jeune-là des tâches diverses dans ton entreprise? Est-ce que tu es capable d'aller lui offrir un poste si jamais, lui, ses intérêts changent? Donc, c'est non seulement au niveau de la loyauté qu'il faut le fidéliser, mais il faut pouvoir lui offrir également une panoplie de tâches pour pouvoir le garder allumé et intéressé à son entreprise. Donc, ça complique la tâche un peu pour tout le monde. C'est intéressant ce que Sarah dit parce que si auparavant, une personne qui appartenait, par exemple, à la génération du baby boom, mais restait dans le même emploi toute sa vie, il ne changeait pas d'emploi. À la fin de sa vie, il se faisait remettre une bague, par exemple, ou n'importe quel item. Et on regarde qu'il y a quelques années à peine, un employé restait au sein du même secteur. Et maintenant, un jeune employé peut changer de secteur d'activité. Donc, on voit vraiment un changement dans la flexibilité et dans le parcours, comme Sarah le disait, qui est moins rectiligne qu'auparavant. La COVID, par exemple, va amplifier ce phénomène-là. Quand on posait des questions, on va en parler plus tard, là, quand on posait la question, est-ce que votre parcours scolaire ou votre parcours professionnel a été changé par la COVID? Une majorité, une proportion assez élevée disait que oui, justement, la COVID a amené des changements de trajectoire dans les vies. Quatrième observation, la dernière, c'est primordial pour comprendre un peu le visage démographique du Canada qui change, le visage également du Québec démographique qui change de plus en plus. Quand on regarde le nombre de personnes, la proportion de personnes entre 15 et 34 ans qui disent qu'ils appartiennent à une minorité visible, en 22 ans, en 20 ans, une vingtaine d'années, ça a passé de 13 à 27 % chez les 15 à 34. Donc, on voit vraiment des identités culturelles qui se multiplient au Canada. Donc, le visage démographique change. Quand on regarde également la proportion de personnes entre 15 et 34 ans qui appartiennent à une communauté LGBTQ+, ça a passé de 4 % à 10 % en 2018, donc une augmentation de 6 % en une vingtaine d'années. Les identités de genre également tendent à se multiplier davantage. On regarde, c'est essentiellement le même phénomène qu'on regarde chez le nombre de personnes de 13 à 39 ans qui disent que leur langue maternelle est différente que le français et l'anglais. C'est environ 15 %. Ça suit la même tendance que les deux autres statistiques que je vous ai présentées auparavant. Donc, le visage du Canada change. Les identités chez les jeunes se multiplient. Et également, on voit que c'est une génération qui est beaucoup plus diversifiée. On a voulu également vous présenter quelques définitions générationnelles pour bien comprendre, bien asseoir le sujet, comprendre de quoi on parle. Il y a beaucoup de lettres, beaucoup d'appellations chez les générations. Nous, on s'appuie essentiellement sur cette définition suivante pour qu'on parle des milléniaux de la génération Z. D'abord, les milléniaux. Ils sont nés en 1981-1995, comme je vous disais, entre 25 et 39 ans. Ce que je veux dire par une génération hétérogène, c'est-à-dire qu'un jeune qui a 26 ans, qui sort des bancs d'école ou est encore sur les bancs d'école, commence une expérience sur marché du travail. Et un jeune de 37 ans, bien souvent, ils ne sont pas rendus à la même place dans la vie. Bien souvent, le jeune de 37 ans va avoir peut-être une famille, une maison, des obligations financières beaucoup plus élevées qu'un jeune de 26 ans, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une génération hétérogène, c'est une génération qui commence à s'installer tranquillement dans la vie. La COVID va venir changer ça, va amener un peu plus d'instabilité, surtout au sein de leur emploi. 27% de la population totale canadienne, c'est essentiellement pourquoi la raison, on parle des générations, des jeunes générations aujourd'hui, des milléniaux et de la génération Z. 27% de la population totale canadienne, c'est du jamais vu au niveau démographique depuis la génération du baby boom. Si on parle d'eux, c'est parce qu'ils sont nombreux, c'est parce qu'ils sont une masse de personnes qui composent le Canada et qui risquent de changer la personnalité du Canada. Ils établissent également leur présence, leur leadership, leurs valeurs, ça c'est lié au point auparavant. Ils sont de plus en plus élus dans les gouvernements, dans les postes de direction, dans les conseils d'administration. Ils deviennent des professeurs, ils deviennent de plus en plus à la télévision également. Donc c'est vraiment une génération qui va s'établir au même titre que les boomers. Et quand je dis les prochains boomers, c'est un peu une blague, mais c'est pour dire que c'est une génération qui va prendre énormément de place. C'est une génération qui probablement, dans les prochaines années, va devenir un peu la même, il va avoir la même personnalité que le baby boom. Également, les premiers à subir les impacts économiques de la COVID-19. Bref, est-ce que toutes les jeunes générations doivent vivre la COVID-19 de la même façon? Non, on voit dans le sondage qu'ils vont la vivre différemment, on va en parler plus tard. Également, plus les boomers vieillissent, plus leur pouvoir d'achat augmente. Essentiellement, ils risquent d'avoir un transfert de richesse entre la génération du baby boom, qui sont souvent leurs parents, vers la génération des milléniaux. C'est un peu leur seul espoir pour un peu retrouver la luxure et au moins, disons, les conditions de vie dans lesquelles ils ont été élevés lorsqu'ils étaient plus jeunes avec leurs parents. Maintenant, passons aux Z, puis Philippe a mentionné que les milléniaux sont déjà perçus un peu comme des boomers. Même Jean-Marc a dit dans son introduction qu'ils étaient déjà vieux, les milléniaux. Puis la génération Z, ça en fait un plaisir de le souligner, notamment sur TikTok, le média social qui leur appartient. Il y a déjà des mimes qui circulent comme quoi il y a vraiment un fossé qui se crée entre ces deux générations-là. C'est vraiment drôle à voir déjà que les milléniaux riaient des boomers, autant que la génération Z riaient des milléniaux, qui ne sont pas bien, bien plus vieux qu'eux, disons-le. Donc, qui est cette fameuse génération Z-là? Bien, ils sont âgés entre 10 et 24 ans. Pour les besoins du sondage aujourd'hui, nous, on a commencé à sonder à 13 ans. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, c'est un peu difficile d'aller chercher des jeunes de 10, 11, 12, 13 ans. 10, 11, 12 ans, pardon. Puis, deuxièmement, bien, il ne se passe pas grand-chose non plus dans leur vie à cet âge-là. Ils n'ont pas de responsabilité financière, ils ne sont même pas encore au secondaire. Il n'y a pas beaucoup de stress ou d'anxiété non plus. Donc, on a préféré commencer à sonder à 13 ans. Pourquoi est-ce qu'on parle de la génération Z? Bien, d'abord parce que oui, ils viennent modifier notre mode de vie, puis ils viennent bousculer tout ce qu'on connaît. Mais aussi parce qu'un peu comme les milléniaux, bien, ils sont très massifs. C'est une masse dans la société. Ils font partie, ils sont 20 % de la population totale canadienne. C'est une génération en cours de construction. Ça, c'est important qu'on le dise et qu'on le mentionne parce qu'en fait, c'est un petit avertissement qu'on vous fait. C'est important de se méfier des gens qui arrivent avec un portrait super détaillé, complet de la génération Z. Parce qu'à 15, 16, 17, 18 ans, individuellement, tu ne sais même pas encore t'es qui dans la vie. T'es en train de construire ta propre identité. T'es en train de comprendre qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie. Dans quoi est-ce que je veux aller à l'école? Comment est-ce que j'entrevois mon futur? Ce jeune-là est en train de se poser toutes ces questions-là. Donc, c'est un peu difficile de faire un portrait global d'une collectivité, collective, alors qu'individuellement, ces jeunes-là ne sont même pas encore formés. Donc, c'est important de dire qu'elle est en cours de construction. On est capable de dégager des grandes tendances. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais quand même, c'est une génération qui est en train de se développer. Évidemment, ils revendiquent et militent. Vous les connaissez, vous les avez vus dans la rue. Ils utilisent leurs canaux pour se faire entendre. J'ai mentionné TikTok. Je pense que je vais le mentionner beaucoup aujourd'hui. Je vais donner d'autres exemples également au courant de la présentation. Mais vraiment, ils sont très revendicateurs. Ils prennent la prise de parole sur leurs médias sociaux. Ils n'ont connu qu'un monde numérique. Ils sont nés dedans carrément. Et ils vivent de façon plus communautarisée. Puis comme ça, on l'explique parce qu'ils vivent dans des petits groupes. On revient encore aux groupes. Pensons par exemple aux médias sociaux encore. Sur Facebook, vous êtes de plus en plus poussé à être dans des petits groupes, dans des groupes d'intérêt. Mais c'est la même chose sur les autres médias sociaux qu'ils utilisent. Donc, c'est un peu une conséquence de leur utilisation des médias sociaux. Ils sont mis dans des petits groupes d'intérêt. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont continuer à vivre et à se développer en petits groupes communautaires. Est-ce la génération sacrifiée par la COVID-19? C'est une grande question. C'est à voir. Mais définitivement, ils ont été très atteints par le début de cette crise de santé mentale. Et de crise économique, Philippe, il reviendra un peu plus tard dans la présentation. Donc, ça revient au point que je vous disais, quand la génération Z forme 20% de la population totale canadienne, les milléniaux, 27% de la population totale canadienne. On voulait vous montrer rapidement l'évolution de la population pour vous montrer que l'influence des milléniaux, l'influence de la génération Z va être énorme au sein de la société, un peu comme la génération du baby-boo qu'on peut avoir il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Quand on regarde la population en 1945, et il évolue vers 1965, on voit que la génération baby-boo naît plus à plus. On voit que c'est en bas du graphique. Quand on regarde 1985, ils ont environ la même âge qu'en ce moment les jeunes ont, les jeunes milléniaux ont la génération Z, on voit qu'ils prennent une place importante dans la société. Et on voit en 2005 que la génération du baby-boo est partout. Elle dirige des entreprises, elle a les prévisions, elle anime les talk-shows, elles sont élues à la tête du gouvernement. Elle est encore élue à la tête du gouvernement. Et tranquillement, la génération du baby-boo se retire de plus en plus au profit des jeunes générations. Et on peut même voir en 2035, quand je vous parlais du phénomène du changement intergénérationnel qu'on vit présentement au Canada, et voici le phénomène. En 2035, ils auront environ entre 40 et soit, entre 35 et 60 ans. Et on peut voir vraiment que ce seront eux qui seront la tête d'une société. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il est important de comprendre les grandes tendances, les grandes caractéristiques de ces deux générations-là, pour comprendre un peu vers où s'en vont les grandes tendances, et vers où se dirige le futur. Également, on vous montre, on rentre dans le rapport également, vraiment dans les chiffres. Sarah, tu peux y aller. Oui, donc on voulait juste vous faire une grande introduction, une mise en contexte pour bien asseoir ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on rentre dans les chiffres du rapport. On va aborder le contexte, évidemment, la technologie, leurs comportements et leurs attitudes. D'abord, commençons par une révélation choc. Bon, on vous l'a dit un peu au travers de la présentation, on défait tout. Il n'y a pas deux générations. Il y a en réalité trois groupes d'âge entre 13 et 39 ans. Ça, c'est une tendance qu'on voit depuis maintenant trois ans. Donc, on la voit vraiment se dessiner. C'est très, très fort et on va rentrer à l'intérieur de celle-ci. Donc, d'abord, de 13 à 19 ans, c'est des périodes qui ont vraiment été identifiées parce que ces jeunes-là, bien, sont regroupés par des comportements, des attitudes, des dépenses qui sont similaires. D'abord, de 13 à 19 ans, c'est la belle période. On l'a appelée la période de l'insouciance. Parce qu'entre 13 à 19 ans, oui, bon, tu vis quelques stress, tu te remets en question, mais tu n'as quand même pas de difficultés financières, pas de grandes responsabilités. Donc, c'est la période de l'insouciance. On est mieux de bien l'apprécier parce qu'après ça, entre 20 et 29 ans, c'est la crise, c'est la période du tumulte. On va le voir un peu plus tard, mais c'est là où est-ce que tous les stress sont combinés en même temps. Les stress financiers, les stress personnels, le stress d'arrivée sur le marché du travail, tout ça est cumulé en même temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, cette période-là, la période du tumulte. C'est la pire période de ce spectre d'âge. Mais finalement, ça finit bien quand même. De 30 à 39 ans, on revient un petit peu plus stable à la stabilité. Entre Philippe et moi, on l'appelle aussi parfois la période de la résignation. C'est-à-dire qu'on est un peu résigné à notre vie, on l'a accepté. On a un peu moins de rêve. On a un peu moins de stress aussi. On vit avec qu'est-ce qu'on a, avec les choix qu'on a faits dans les dernières années, dans les périodes du tumulte et de l'insouciance. La première tendance également, la deuxième tendance qu'on observe tout au long du sondage cette année, c'est qu'on voit que c'est une génération qui est extrêmement inquiète. Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. L'avenir est embrouillé. Et bien souvent, ils ont peur de la situation, de l'évolution des différentes situations dans les prochaines années, autant individuellement que collectif. C'est assez important, mais il y a des différences par la suite à la manière dont ils vont s'en sortir. Quand on regarde la situation collective, si on regarde la situation économique, politique et environnementale, c'est plus d'un jeune sur deux qui croit que la situation ne va pas s'améliorer dans la prochaine année. Donc, au niveau collectif, même si l'année 2020 a été turbulente, comme on le dit, même si l'année 2020 a été éprouvante, ils n'ont pas l'impression que l'année 2021 sera si mieux au niveau économique, politique et environnementale. Je vous disais que c'est un peu le même phénomène entre collectif et individuel. On remarque que plus d'un jeune sur deux, par exemple, 56% pensent, les jeunes entre 13 et 39 ans, que leur situation financière personnelle ne va pas s'améliorer dans la prochaine année. C'est des résultats qui sont beaucoup plus forts que dans les dernières années, où on voyait essentiellement des jeunes qui disaient, cette année peut-être que je manque d'argent, mais dans la prochaine année, ça va s'améliorer. Et quand on pose la question, est-ce que vous pensez que votre génération a autant ou moins d'opportunités ou plus d'opportunités que les autres générations, on s'aperçoit que c'est 61% qui disent qu'ils ont autant ou moins d'opportunités. C'est un chiffre jamais égalé. Habituellement, la génération qui succède une génération pense qu'elle va mieux s'en sortir que la génération auparavant. La génération des millioniaux ou la génération 7 n'ont pas cette appréhension-là, cette croyance-là que leur situation va s'améliorer comparativement aux générations précédentes. Je vous disais, on marque ici pas désespérer, l'explication à ça est plutôt de dire que collectivement ça va mal, ça va pas bien aller, mais qu'individuellement, ils risquent d'en sortir. Ils croient à leur individualité qui leur permette d'avoir et d'avoir une meilleure vie dans les prochaines années, de reproduire un peu, comme je le disais auparavant, les conditions de vie dans lesquelles ils ont été élevés un peu plus jeunes. C'est toujours intéressant de sonder également le contexte. Pour comprendre une époque, il faut comprendre les grands événements politiques, sociaux qui se passent dans leur vie, pour comprendre un peu la personnalité de la génération. C'est essentiellement ça la clé pour comprendre une génération. On a posé la question, quel est l'événement le plus marquant dans votre vie, l'événement politique et social le plus marquant? Bien sûr, la pandémie de la COVID-19 est sans en premier, de loin, les autres ne sont même pas proches. La raison, c'est une raison essentiellement conjoncturelle, ils la vivent présentement, c'est pour ça que c'est un cas, dans les prochaines années, oui, la pandémie va prendre une importance capitale dans leur vie, mais les autres événements aussi sont extrêmement importants. On voit le mouvement Monsi qui prend beaucoup d'importance, c'est un mouvement qui est parti par les réseaux sociaux, donc par leurs propres canaux, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'élection de Donald Trump, c'est probablement vrai pour toutes les générations. Les changements climatiques, les droits civiques et l'inclusion, le Black Lives Matter. Ce qui est intéressant d'une question de ce genre-là, c'est qu'il nous permet de ressortir et d'extrapoler certaines valeurs propres aux générations. Quand on voit le mouvement Monsi, quand on voit le droit civique, ce que ça nous dit, c'est que c'est une génération qui est extrêmement, qui se préoccupe extrêmement de l'inclusion, de l'égalité entre les individus. Les changements climatiques, essentiellement, on le sait déjà, ils ont été plus de 500 000, par exemple, à Montréal, à manifester dans les rues en 2019. C'est leur combat politique, pour eux, leur mission, c'est d'essayer que la planète ne se réchauffe pas trop. Leur combat politique, c'est la lutte aux changements climatiques. Évidemment, qu'est-ce qui découle d'un contexte aussi inquiétant, mais c'est de l'anxiété. Cette diapositive-là, ça ne nous fait jamais plaisir de la présenter, puis malheureusement, ça fait trois ans qu'elle n'a pas changé. C'est ce qu'on remarque et c'est une tendance qui est vraiment très, très forte. D'abord, bon, regardons les chiffres ensemble. 18 % avouent dans le sondage vivre une dépression importante, 47% avoir vécu, pardon, une dépression importante, 47 % disent avoir eu des périodes d'anxiété importantes. Et quand on combine ces chiffres-là, en plus de gens qui nous disent avoir vécu soit des moments de dépression ou des moments d'anxiété, 66 % au total disent avoir eu des périodes d'anxiété ou de dépression. C'est des chiffres qui sont vraiment, vraiment alarmants. Ça fait trois ans que ça ne change pas. Il faut quand même mentionner que c'est une auto-évaluation. Ce ne sont pas des cas diagnostiqués, mais ça ne leur enlève pas de poids, au contraire. Parce que dire de toi-même que tu es en dépression, que tu vis de l'anxiété, c'est fort, surtout venant de jeunes, justement, comme des jeunes de la génération Z. Il y a deux choses à retenir ici qu'on voit depuis maintenant trois ans. C'est que premièrement, le stress commence de plus en plus jeunes. Ils sont anxieux de plus en plus jeunes. C'est une tendance qu'on observe depuis trois ans. Et deuxièmement, ce sont les femmes les plus stressées, les plus anxieuses. Je donne un exemple, le chiffre du 47 % des périodes d'anxiété qui disent à vie des périodes d'anxiété importantes. Quand on va séparer les garçons, les filles, les hommes, les femmes au niveau du sondage, les femmes répondent plus 21 % de points de pourcentage à cette question-là que les hommes. Là, il faut se poser la question, est-ce que les hommes confient moins qu'ils sont anxieux parce qu'ils sont peut-être moins à l'aise avec leurs émotions et à confier ce genre de choses? Est-ce que les femmes vivent plus d'anxiété réellement? C'est un peu un mélange des deux, mais quand même, la tendance est assez forte pour qu'on puisse voir que vraiment, ça se dégage très clairement. Les femmes vivent plus d'anxiété que les hommes dans les sondages qu'on fait auprès d'eux. On reprend ici nos trois petits groupes qu'on a formés un peu plus tôt d'âge et vous voyez justement avec les types d'anxiété, où est-ce qu'il y en a le plus dans la période du tumulte? C'est pour ça qu'on l'appelle la période de la crise. Allons-y par tranche d'âge. D'abord, notre période de l'insouciance qui était de 13 à 19 ans. À ce moment-là, tu vis évidemment une remise en question existentielle. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas assez excitante. Oui, évidemment, il y a des médias sociaux là-dedans. Je vois que mes amis sont tout le temps en vacances et moi, je ne le suis pas. Je ne vis pas assez excitante. Anxiété de performance, évidemment, surtout à l'école. Entre 20 et 29 ans, notre fameuse période de crise, tous les stress sont condamnés en même temps. C'est très difficile. J'ai des doutes sur ma personne. Difficultés financières, souvent, on va quitter le lit familial pour la première fois. Donc, première appartement à payer. On rentre à l'école, à l'université. Donc, c'est des plus gros paiements à faire. Rythme de vie effréné. Donc, je cours entre l'école, ma job, mes amis, mon amoureux, la famille. Donc, on se sent vraiment tiré de partout. On est très stressé par ça. Encore une fois, j'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas assez excitante. On la ramène encore une fois aux médias sociaux. C'est des questions qu'on a posées. Est-ce que vous vous comparez en ligne? Et puis, la réponse est oui. Et finalement, anxiété de performance, qu'elle peut se vivre autant à l'école que sur le marché du travail parce que souvent, en 20-29 ans, on entre sur le marché du travail pour la première fois. Et notre fameuse période de la résignation, stabilité, là, il y a un petit peu moins de stress. Par contre, là, c'est le manque de reconnaissance qui rentre en cause. Souvent, on travaille. On voudrait une meilleure position. On voudrait un meilleur salaire. On voudrait être reconnu par nos pères, par nos patrons, par nos supérieurs. Et j'attire votre attention sur ce petit cercle qui se forme ici, où est-ce que les deux couleurs se chevauchent, la ligne du rouge et la ligne du mauve. C'est vraiment la période de crise la plus forte entre 22 et 25 ans. C'est là où est-ce que tous les stress sont combinés en même temps. C'est là aussi, puis on va l'expliquer un petit peu plus tard, au niveau de la crise de la santé mentale puis la crise économique posée par la COVID-19. C'est vraiment eux qui l'ont attrapé de plein fouet, en fait. C'est une période qui est très difficile où est-ce que tout est combiné en même temps. Oui. C'est intéressant ce que Sarah dit. C'est essentiellement le jeune normal aujourd'hui, là. Ce n'est pas celui qui n'a pas d'anxiété, c'est celui qui vit de l'anxiété aussi froidement que ça. Il y a une majorité de jeunes qui vivent de l'anxiété, particulièrement chez les femmes, particulièrement chez les 22 à 25 ans, comme Sarah le disait. On a voulu également dans le rapport, on est obligé là, d'étudier les conséquences de la COVID-19 dans la vie des jeunes individus. La crise de santé publique, on ne va pas en parler aujourd'hui, essentiellement parce que les jeunes sont moins inquiets d'attraper la COVID-19. Et donc, c'est quelque chose d'un peu moins révélateur et toutes les générations vivent la crise de la santé publique un peu de la même façon. Par contre, les conséquences sur la crise de santé mentale et la crise économique ne sont pas vécues de la même façon chez les générations. La crise de santé mentale, la crise économique frappe de plein fouet les jeunes générations, beaucoup plus que les autres. D'abord, la crise de santé mentale, ce qu'on observe essentiellement, c'est que, bon, Sarah le disait, l'anxiété atteint des taux qui sont extrêmement alarmants, des taux qui augmentent d'année en année. Quand on regarde la littérature médicale, on voit qu'il y a la même augmentation que dans les sondages. Donc, il y a déjà des taux d'anxiété élevés et maintenant, on parle d'une crise de santé mentale qui est accentuée à cause de la COVID-19. On a posé la question, est-ce que la COVID-19 a un impact positif ou négatif dans votre vie concernant les éléments suivants? Leur santé psychologique, c'est 63% des jeunes entre 13 et 39 ans qui disent que leur santé psychologique a été touchée de manière négative par la COVID-19. Sur leur relation amicale, santé physique, sur leurs attitudes alimentaires, c'est environ un jeune sur deux, vous voyez les résultats, c'est environ un jeune sur deux qui disent que négativement cette crise-là les a atteints. C'est beaucoup, c'est alarmant. Moi, je n'hésite pas à parler de crise de santé mentale, une crise de santé auxquelles les gouvernements devront s'attaquer plus tard et émettre beaucoup d'argent parce que c'est alarmant. Et encore plus alarmant, c'est qu'on a posé également la question un peu traditionnelle en sondage à savoir et médicale à savoir si les jeunes vivaient les symptômes de dépression dans les deux dernières semaines. Et quand on pose la question au cours des dernières semaines, est-ce que vous avez vécu ces symptômes suivants? C'est 45% des jeunes qui se disent sans énergie, fatigués, 43% disent qu'ils sont déprimés, 32% sont nerveux, 27% ont l'impression de rater leur vie. Les chiffres de même, ça peut paraître un peu froid, mais quand on regarde, essentiellement, c'est près de jeunes sur deux qui disent qu'ils n'ont pas d'énergie. C'est beaucoup. Les jeunes que vous croisez dans la rue, ils ont une santé mentale fragile et la COVID-19, il a accentué ce phénomène encore plus, c'est extrêmement inquiétant. Puis l'impression de rater sa vie, c'est quelque chose de fort, dit par des jeunes qui sont au début de leur vie, justement. C'est un point qui est vraiment fort, ce n'est pas à négliger ce petit 27%-là qui n'est pas si petit que ça. Et on l'observe beaucoup chez les jeunes en bas de 25 ans, ce phénomène-là. Donc, c'est assez perturbant d'avoir des jeunes qui commencent tranquillement leur vie, qui disent déjà, je l'ai raté. La crise économique, pour continuer, c'est sûr, ce n'est pas une surprise pour personne, ça a été une année difficile économiquement pour les jeunes. Ils ne l'ont pas vécu de la même façon, comme je le disais tout tôt. Mais quand on regarde au plus haut de la crise, c'est 61% des jeunes qui disent qu'ils ont eu une baisse de revenus, 61%. Et une baisse de revenus ne veut pas nécessairement dire des difficultés financières, c'est une baisse de leur revenu. Et quand on leur pose la question en haut de 20 ans, est-ce que vous avez vécu des difficultés financières au courant de l'année? C'est 45% des jeunes entre 20 et 30 ans qui avouent avoir vécu des difficultés financières. Et parmi ces 45%-là, c'est 60% qui identifient la COVID comme cause principale. Ce qui veut dire, et qu'on le voit dans les sondages, que les clientèles qui sont un peu plus socio-économiquement désavantagés chez les jeunes, mais ce n'est pas les clientèles qui disent nécessairement avoir vécu des difficultés financières. Il y a des nouvelles personnes chez les jeunes qui disent avoir vécu des difficultés financières, des gens qui étaient sur le marché du travail, qui pour la première fois de leur vie, avouent que la dernière année, ils ont vécu des difficultés. Je vous disais que la COVID au niveau économique ne touche pas les générations de la même façon. Quand on regarde les gens un peu plus âgés, donc 25 ans et plus, ce qu'on s'aperçoit en sondage, c'est que la première chose, la première conséquence qu'ils vivent, c'est la difficulté à générer de la richesse à long terme, à dégager une valeur nette pour les jeunes. C'est-à-dire, la conséquence, c'est que les projets comme avoir une maison, avoir une voiture sont retardés parce qu'ils vivent, encore une fois, de l'instabilité chronique. Ils vivent sur leur marché de l'emploi, des emplois très précaires. Donc, leur difficulté à générer de la richesse à long terme, elle est amenuisée par la crise de la COVID-19. Les milieux s'intéressant au niveau économique, ils vivent essentiellement le même phénomène qu'ils ont vécu en 2008, lors de la grande récession. C'est-à-dire, un marché de l'emploi instable, un marché de l'emploi précaire, il y a bien des jeunes qui revivent le même bourgeois qu'ils ont vécu en 2008. La génération Z, essentiellement, entre 15, on voyait les statistiques, montrent que c'est entre 15 à 24 ans que le nombre d'emplois effacés au Québec est le plus élevé. Donc, chez la génération Z, c'est des pertes d'emploi, c'est des changements de trajectoire. Bien souvent, des jeunes qui avaient l'intention de travailler dans un secteur ont décidé de rester à l'école ou de se perfectionner dans un secteur d'activité quelconque à l'école. Quand on leur demande si leur parcours scolaire ou professionnel a été modifié par la COVID-19, c'est des proportions très élevées, en haut de 60 % dans les deux cas. Donc, on voit également une génération qui retarde leur entrée sur le marché du travail et retarde leur expérience sur le marché du travail. On vous parlait de difficultés financières. Ce qui est intéressant et ce qu'on observe, c'est que depuis une vingtaine d'années, on se dit que c'est l'éclatement de la famille, que la famille a moins en moins d'importance dans ce fondage. On voit que c'est totalement faux. La famille devient le conseiller financier principal pour un jeune entre 13 et 39 ans et beaucoup chez les 20 ans et plus et aussi un pilier financier. On leur a demandé est-ce que dans la dernière année, vous avez eu besoin d'assistance financière, d'aide financière pour payer une série de facteurs, hypothèques, loyers, déplacements, factures essentielles. On s'aperçoit que le pilier principal pour ces jeunes-là qui ont reçu de l'aide, c'est les parents. Donc, les parents, la famille, un retour. On peut même parler, on a parlé de l'État-providence il y a quelques années, je pense qu'on peut même parler d'une famille-providence qui permette à des jeunes de rester dans le même statut économique et social. Donc, deux choses à retenir ici, il y a beaucoup de premières fois qui sont retardées. Première entrée sur le marché du travail, première expérience de travail, première fois qu'on peut commencer à accumuler un peu d'argent justement. Puis, c'est intéressant ce que Philippe mentionnait sur le retour à l'école parce que c'est une question qu'on nous a posée. Est-ce qu'à cause de la COVID, les jeunes décident de ne pas retourner à l'école? Au contraire, ils vont s'inscrire à des certificats, ils vont aller se spécialiser. C'est quelque chose que moi-même, je vis dans ma vie personnelle, c'est quelque chose que je vois chez mes amis. Ils retournent à l'université pour prendre un cours de soir parce que pourquoi pas, étant donné qu'ils ont plus de temps libre. Donc, c'est vraiment un retour à l'école aussi, c'est intéressant à voir. On voulait parler également des médias sociaux rapidement, notamment parce que, vous le savez, c'est leur outil de tous les jours, leur outil de prédilection et aussi parce que, dans les médias, c'est un sujet qui est un peu traité de façon négative. On s'entend toujours traiter un peu de haut vers le bas. La différence qu'on peut voir ici, c'est qu'on a demandé aux jeunes de s'exprimer sur leur outil, sur leur propre utilisation et d'en faire le pour et le contre. D'abord, le pour, 84 % disent que ça leur permet d'être plus connectés à leur entourage. 82 % disent être plus informés sur l'actualité. 60 % disent que ça leur permet de mieux comprendre des enjeux. Donc, en gros, si on résume, c'est un outil de communication, de divertissement, d'information et de prise de position. Et ça, c'est fascinant de le voir, notamment chez la Génération Z. Je reviens avec mon TikTok, mais c'est vraiment sur ce média-là, notamment, qu'ils vont aller s'exprimer pleinement, prendre position. Et je vous invite après le webinaire à aller googler TikTok Donald Trump et de voir comment est-ce que des jeunes sur TikTok ont réussi à remplir un événement, à acheter tous les billets d'un événement de campagne électorale de Donald Trump pour ne pas s'y présenter et pour lui faire un pied de nez. C'est vraiment vrai, c'est arrivé. C'est fascinant de voir justement ce pouvoir-là de prise de position et de communiquer leurs intentions qu'ils ont eues dans cette petite initiative-là. Je dis petite, mais cette grande initiative-là qui a eu un vrai effet. Et finalement, le contre, quand même, 58% reconnaissent et estiment que leur santé mentale irait mieux sans, que ça a un impact négatif sur leur capacité d'attention, leur capacité d'accomplir des tâches et finalement sur leur estime de soi et santé psychologique. Donc, on ne voulait pas terminer en n'ayant que des points plus négatifs. Le côté positif de ces générations-là, particulièrement la génération Z, c'est qu'on voit qu'il y a un désir de changement et ce n'est pas seulement un désir de changement auquel ils réclament, ils s'expriment, c'est vraiment, ils l'incarment le changement. Quand on leur pose des questions sur leurs différentes habitudes, on voit que le changement, ils l'incarment dans leur vie de tous les jours. On parle du nouveau mode de vie, c'est le cas, quand on dit que 29% des gens qui adoptent des actions zéro déchet vont acheter des produits, par exemple, qui sont zéro déchet. On parle également de 42% des gens qui refusent d'acheter des vêtements fast fashion. C'est énorme, là. Les gens, c'est différents moyens de consommer qui changent. 41% disent diminuer leur consommation de viande. Moi, si je suis une entreprise qui vendait de la viande, je m'inquiéterais, je m'adapterais également aux jeunes générations. 23% qui disent, qui ont déjà participé à des mobilisations pour la lutte au changement climatique, c'est un jeune sur quatre. Si on regarde une cause, probablement dans les 50 dernières années, jamais une cause aussi mobilisée et mobiliser une génération depuis longtemps. Sarah parlait de l'exemple de Trump et TikTok. Là, on parle dans la, ils utilisent un peu leur propre canot pour se faire entendre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les réseaux sociaux leur permettent de prendre position sur des enjeux politiques et sociaux. C'est 60%. C'est plus d'un jeune sur deux qui disent qu'ils ont pris position sur des enjeux sur les médias sociaux. C'est un outil d'organisation, de mobilisation et d'information qui est épatant pour la jeune génération. Ils veulent prendre position. Ils veulent dire leur point de vue, leurs préoccupations. Ils l'ont fait avec le mouvement Black Lives Matter qui a pris ici, même au Canada, même au PMEC, des proportions qui sont extrêmement importantes. et moindrement quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux, qui avait en bas de 35 ans, en bas de 40 ans, même voyait que ce mouvement-là était extrêmement énorme. 47% des gens ont déjà publié des causes qui leur tenaient à cœur. C'est vraiment une génération qui veut changer le monde, qui incarne ce changement-là un peu plus que la génération des milléniaux, qui avait des grands principes, mais qui ne les mettaient pas toujours en œuvre. On voit chez la génération Z vraiment un désir de changement et un désir de passer à l'action. Et on ne faudra pas se surprendre dans les prochaines années s'ils continuent à prendre position sur des préoccupations comme les changements climatiques, comme l'inclusion, comme l'égalité entre les citoyens. Ils le font déjà. Je suis persuadé que dans les prochaines années, qu'ils vont prendre, qu'ils vont vieillir de plus en plus, qu'ils vont continuer à prendre position, à défendre férocement leur position, leur préoccupation dans l'espace public. Je voulais vous montrer également, pour un côté positif, continuez quand même dans le positif. C'est des jeunes qui sont bruyants et ils ont déjà des porte-paroles. Et ces gens-là, que je vous montre, ont tous en bas de 22 ou 23 ans. Il y a Greta Thunberg qui est un peu légérie des changements climatiques pour les jeunes générations. Elle a pris beaucoup de place. C'est une idole pour bien des jeunes. Elle a été sur les médias sociaux partout. C'est un peu à l'image de cette génération-là. Ces personnes-là qu'on voit qui prennent position, notamment Auton Pelletier au Canada, qui prend position pour l'accès à l'eau chez les différentes communautés autochtones au Canada. Ces jeunes-là qu'on voit, les jeunes pour le climat, à bas à droite, c'est la une de l'actualité en 2019, qui a organisé la grande manifestation à Montréal en 2019. Ce sont les visages des jeunes et ces gens-là sont le reflet d'une génération et de leurs préoccupations. Bref, qui sont les jeunes? On voulait vous résumer précisément en quelques mots pour que vous puissiez repartir de la conférence avec certaines informations claires, précises. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux générations, ce sont des générations hétérogènes. Ce sont des générations qui sont de plus en plus morcellées, comme on disait, et que les écarts au sein même d'une génération grandissent. Donc, on ne peut pas parler des jeunes. On ne peut pas dire les jeunes, il faut dire des jeunes. Il y a plusieurs sociétés au sein même d'une génération. La conséquence de ça, c'est que c'est des générations qui sont de plus en plus communautaires, qui se réunissent en petites communautés pour prendre position, pour demander du changement. C'est une génération égalitariste. Comme je vous l'ai dit, l'égalité entre tous les citoyens, c'est extrêmement important. Génération inquiète et anxieuse, je pense qu'on l'a beaucoup couvert. Vous avez compris qu'ils sont au centre en ce moment de la crise de la santé mentale. Ce sont des jeunes anxieux et inquiets. Il va falloir agir pour pouvoir limiter les dégâts, justement. Et puis, finalement, ce sont des générations bruyantes et dérangeantes. On vient de le montrer justement avec quelques causes et désirs de changement qu'ils ont. Ils vont changer le monde. Ils vont changer notre mode de vie. Ça peut paraître anodin de dire qu'ils ne veulent plus consommer de fast fashion ou ne veulent plus manger de viande, mais ce sont des habitudes qui sont ancrées chez nous depuis tellement longtemps. Ils vont réussir à les changer et à nous faire prendre une autre trajectoire. On va terminer. Il nous reste une seule slide avant qu'on passe aux questions. On a parlé des milléniaux et de la génération Z, mais on sait que vous étiez probablement là aussi pour entendre parler de la, et surtout entendre parler de la génération Z. C'est la prochaine génération. On se pose tous des questions par rapport à eux. Et on voulait vous donner un mot ou une expression que vous puissiez retenir et repartir avec ça dans vos meetings après pour pouvoir résumer ce que vous avez appris aujourd'hui. Pour nous, la génération Z, c'est la génération zigzag. La raison pour ça, c'est que je reviens à plus tôt dans ma présentation, où est-ce qu'on expliquait que le parcours du jeune n'est plus rectiligne, n'est plus de A à B, comme on le voyait chez les boomers ou chez la génération X. C'est un parcours qui est en zigzag carrément, où est-ce qu'ils font plusieurs arrêts pour se rendre finalement à leur destination finale, où est-ce qu'ils vont revenir à l'école, où est-ce qu'ils vont changer d'emploi. Ils sont imprévisibles, ils sont en train de changer le monde qu'on connaît aujourd'hui et ils vont définitivement changer l'avenir et avoir un impact sur nos vies, sur la vie de leurs parents et sur les générations à venir également. Donc, si vous pouviez repartir avec une idée aujourd'hui, ce serait celle-ci. Donc, merci beaucoup d'abord de votre écoute. Vous êtes plusieurs centaines à être là ce matin, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir partagé ce contenu-là de cette belle étude qu'on aime beaucoup chez Léger. Je vais faire un petit récapitulatif parce que j'ai déjà vu quelques questions par rapport au contenu. Vous allez recevoir la vidéo du webinaire par courriel cet après-midi ou du moins d'ici la fin de la journée. Ça, c'était le premier webinaire d'une série de webinaires sur la jeunesse. Il y en a trois autres à venir qui couvrent des sujets beaucoup plus précis qui vont en détail, par exemple, dans leurs finances, dans leur portefeuille. On leur a demandé de quelle banque est-ce qu'ils aiment, pourquoi, qui sont leurs conseillers financiers, est-ce qu'ils payent trop cher pour les choses du quotidien. On en a un autre qui est sur la santé mentale. Vous avez vu qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est un webinaire qu'on fait en collaboration avec l'organisme à but non lucratif, Le Ciel. La cofondatrice va être là avec nous, qui est une doctorante en communication spécialité médias sociaux pour pouvoir nous parler du bien-être numérique des jeunes, de comment est-ce qu'ils interagissent sur les médias sociaux, pourquoi est-ce qu'ils sont anxieux, quelles sont leurs sources de stress. Donc, on va parler de ça également avec elle en janvier. Et finalement, le dernier webinaire de cette série présente une toute nouvelle étude qui fait partie un peu du, qui est sous le chapeau de jeunesse, qui présente une étude sur les influenceurs, donc les créateurs de contenu. On est allé leur poser des questions à eux directement pour nous dire comment est-ce qu'ils voyaient leur métier, comment est-ce qu'ils entrevoyaient le futur en tant qu'influenceurs, en tant que créateurs de contenu. Donc, c'est à ne pas manquer. Vous allez recevoir toutes ces invitations-là si jamais vous n'êtes pas encore inscrits également dans le courriel de cet après-midi avec cette vidéo. Donc, on va passer à quelques questions. Je pense qu'on a encore le temps. Il nous reste dix minutes avant d'atteindre le dix heures pour vous promettre de rester dans une heure. Donc, si vous avez des questions, je le répète, vous avez une petite boîte sur votre droite qui s'appelle questions ou est-ce que vous pouvez tout simplement nous écrire. Les micros de tout le monde sont sur muet, mais Philippe et moi allons répondre verbalement. Donc, première question de Philippe justement. Si les boomers et les hicks avaient été sondés avec les mêmes questions entre 13 et 39 ans à leur époque, est-ce que les constats seraient similaires? Essentiellement, la réponse est non sur plusieurs points, mais il ne faut pas oublier, comme c'est dit dans la question, le constat de l'état de la jeunesse. C'est sûr qu'il y a des comportements qui sont propres à la jeunesse. L'instabilité, par exemple, la difficulté financière entre 20 et 29 ans, c'est propre à la jeunesse. Ce n'est pas une génération qui a eu des difficultés financières. Peut-être que la COVID va accentuer ces difficultés financières-là. Maintenant, sur les résultats comme l'anxiété qu'on vous présentait sur les moyens qui passent à l'action, sur les nouveaux modes de vie qu'on vous présentait, dont ils incarnent le changement, c'est des résultats, par exemple, qui sont du jamais vu, qui sont dans les proportions beaucoup plus fortes. Par exemple, on ne l'a pas présenté, mais l'importance de l'argent qu'on va présenter dans le webinaire d'économie, on voit que chez les générations, on a posé la même question à chaque 20 ans. Chez la génération du baby boom, c'était 45% qui disaient que l'argent c'était important. Chez la génération X, c'était 65% qui disaient que l'argent c'est important. Et à la même question, au même âge, chez les milléniaux, c'était 75% qui disaient que l'argent est important. Donc, c'est toutes les différences comme ça, nous, qu'on vous présente. Les résultats qu'on vous présente, on essaie le plus possible de vous présenter des résultats qui ne sont pas conjoncturels, donc en rapport à une conjoncture, mais vraiment structurel. La COVID risque de changer des choses, on essaie d'un peu prévoir ces changements-là. Merci. Une question maintenant de Alexandre. Est-ce un retour à l'école ou un retour à l'apprentissage, à la formation? La génération Z semble être plus flexible en termes de sources de formation que seulement les institutions reconnues par les générations précédentes. Donc, je vais commencer, puis Philippe, je te laisserai continuer sur le fait que oui, on voit en ce moment, est-ce le contexte de la COVID qui favorise ça? Mais oui, il y a un retour à l'école, il y a un désir de retour à l'apprentissage, de prendre le temps de plus qu'on a parce qu'on n'a plus d'activité nécessairement à faire pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir retourner à l'école, faire un certificat de soir. Donc, oui, c'est une tendance qu'on voit présentement qui est accentuée par la COVID-19, oui. Dominique Gagnon nous pose également la question sur le documentaire de Social Dilements de Netflix. Qu'est-ce qu'on doit comprendre essentiellement? Qui fait un portrait accablant sur l'utilisation des réseaux sociaux et comment ceux-ci modifient le comportement des jeunes? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? En sondage cette année, on a approfondi la question sur les médias sociaux, sur le bien-être numérique. On a voulu comprendre c'était quoi les effets. Sarah l'a un peu présenté. Ce qu'on remarque aussi d'un côté, par la bande, c'est que les jeunes voient bien les problèmes que les médias sociaux causent. Ils sont au courant des problèmes, c'est pas quelque chose qu'ils vivent un peu inconsciemment. Ils le savent, ils le vivent. Je dirais par contre que quand on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà pensé quitter les réseaux sociaux, est-ce que ce serait une bonne option pour vous, la majorité des jeunes? C'est en bas de 10% qui disent oui, je pourrais quitter les réseaux sociaux. Ils sont un peu dépendants, ils ont une relation un peu amour-haine envers les réseaux sociaux. C'est un bon outil d'information, de divertissement, de prise de position, comme Sarah le disait. Ils sont pris dans un jeu où ils savent les conséquences, mais ils ne peuvent pas s'en passer. C'est un peu ça le portrait qu'on voit aujourd'hui. Une question de Philippe Tellier. Observez-vous autant de dépression dans vos deux études antérieures? Est-ce un effet COVID ou les jeunes sont-ils déprimés indépendamment de la COVID? La réponse, c'est que les jeunes sont déprimés indépendamment de la COVID essentiellement. Par contre, on n'a pas observé de montée. Nous, peut-être, on s'attendait, en faisant le questionnaire, à une montée chez cette question-là. Parce que la question, on a repris la même question dans les trois dernières années. Est-ce que vous aviez vécu une dépression majeure, des moments de dépression, des moments d'anxiété ou rien de tout ça? Ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas réellement changé. C'est encore dans la marge d'erreur, mais ce qu'on voit, c'est que la COVID a amené une détresse psychologique, une santé psychologique qui s'est détériorée chez les jeunes. Ça ne s'est pas répercuté encore dans cette question-là, dans la manière dont ils pensent qu'ils ont vécu, s'ils ont vécu de la dépression, des moments de dépression, des moments d'anxiété. Il n'y a pas eu encore ce transfert-là. Est-ce que ça va se faire dans les prochaines années? On verra. On va prendre, je pense, une dernière question. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la santé mentale. Je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi la suite des webinaires. Je sais que je l'ai mentionné rapidement, mais on a un webinaire qui porte carrément sur ça avec des spécialistes. Donc, on va prendre une dernière question de Nathie Dussault. Est-ce que l'instabilité économique pourrait avoir un impact sur les générations à venir, sur le marché du travail et faire en sorte que les jeunes recherchent une stabilité d'emploi versus de zigzaguer? Moi, je pense que c'est une des conséquences des milléniaux de la crise de 2008. La grande récession en 2008, les milléniaux entraient tranquillement sur le marché du travail. On a vu dans les dernières années une volonté de cette génération de s'installer tranquillement, d'avoir une vie beaucoup plus paisible au lieu d'avoir des emplois précaires. On a vu dans les dernières années une volonté d'avoir des emplois qui leur permettent d'avoir un revenu fixe, s'installer dans un travail, s'acheter des maisons. Malheureusement, la COVID fait en sorte que ce désir-là, qui peut-être a été atteint chez plusieurs milléniaux, mais que chez certains, ils avaient encore des emplois précaires, une instabilité à l'emploi. Mais on voit que ça vient un peu, ils revivent un peu le même phénomène. S'il y a quelque chose que la crise de 2008 nous apprend, la crise financière de 2008, c'est que les générations après recherchent la stabilité. Est-ce que ça va être la même chose dans le futur? Il est trop tôt pour le dire. Mais si on regarde dans le passé, si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est qu'après une crise économique, le marché de l'emploi est difficile, surtout pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Et après ça, les jeunes recherchent les milléniaux, surtout recherchent une stabilité. Ça fait que oui, la réponse est oui. C'est ce qui va terminer notre période de questions. Rapidement, je voudrais juste vous montrer les autres webinaires, parce que comme je dis, je vois beaucoup de questions sur la santé mentale, la relation au téléphone. On a un webinaire complet là-dessus. Donc, je vous conseille fortement de vous inscrire. Ça va être très intéressant. Mais d'abord, le premier, le prochain, pardon, qui est mercredi prochain, le 9 décembre à 9 heures. On fait l'état de leur portefeuille. Donc, Philippe va être avec Christian Bourque pour vraiment aller fouiller dans leurs finances, comprendre la relation qu'ils ont avec les banques, les institutions financières, les assurances. Donc, moi, si j'étais une banque, assurances, institutions financières, je voudrais être à ce webinaire là. Ça va être vraiment intéressant. On va rentrer en profondeur dans les conséquences de la crise économique aussi qu'on a abordé un peu aujourd'hui. Par la suite, on passe Noël, on s'en va au 13 janvier. Et c'est là où est-ce qu'on va parler de santé mentale, anxiété, source de stress, pardon, bien-être numérique, relation avec leur téléphone en collaboration avec le ciel. Et finalement, le 20 janvier à 9 heures, on fait un portrait des créateurs de contenu canadien. On a posé des questions aux influenceurs, aux créateurs de contenu, à savoir comment s'ils voyaient leur relation avec les marques, comment s'ils entrevoyaient leur métier, avaient-ils des peurs, des stress, étaient-ils anxieux, leur relation avec leur plateforme également et leurs abonnés. Ça va être très intéressant. C'est la première fois qu'on fait cette étude-là. Donc, on est très excités de la présenter également. Donc, sur ce, tel que promis, on va vous les libérer avant 10 heures. Je le répète, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations. Vous allez avoir également la possibilité de nous poser des questions via ce courriel. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et finalement, si vous avez apprécié cette présentation-là, sachez qu'il est possible qu'on la fasse également dans votre entreprise. On l'a fait par le passé et ça nous fait toujours plaisir de venir présenter les résultats et de les adapter selon votre secteur d'activité également. Donc, vous allez avoir les informations également dans ce fameux courriel que vous allez recevoir cet après-midi. Donc, merci beaucoup une fois, encore une fois, de votre présence. Merci, Philippe, pour ce beau contenu et cette belle étude. Et puis, on espère vous revoir mercredi prochain pour la suite de cette série sur la jeunesse. Merci beaucoup.